Un slogan pour mon travail, je dirais, amour et passion. Au départ, j'ai une formation essentiellement empirique de l'art. Elle m'a conduit dans différents univers créatifs, que ce soit dans le théâtre, la musique, l'événementiel, comme chargé de projet. C'est en tant que scénographe et éclairagiste de métier que cet éclectisme m'a toujours aidé à réinventer l'instant. Et lui trouver une certaine justesse intemporelle, une sorte de mise en lumière du détail. Elle m'accompagne tout au long de mon travail. C'est en 2014 que j'ai rejoint avec enthousiasme le service de la culture de la commune des Torbais, où j'ai occupé le poste de responsable du service. Je filme Mme Jongan-Fonque-Colette qui m'a accueilli en me souhaitant la bienvenue. Et il m'a dit « Monsieur Lefebvre, cette année nous avons un parcours d'artiste. » Mais c'est la première fois. Nous en sommes à notre quatrième édition. Et je puis dire, après sondage, que c'est un franc succès. Ce que nous voulions, c'est que ce soit un parcours d'artiste multidisciplinaire, multiculturel, créatif et social. Le soutien à la valorisation et la visibilité de l'expression artistique, en fait, ce sont des valeurs que détiennent essentiellement les responsables culturels et politiques. Je rappelle que nous sommes un service public, avant tout au service du citoyen. Je pourrais dire que ce qui fait la santé d'une commune, c'est sa culture. Ce n'est pas par hasard que notre échefille, Mme Colette M. Jongan, est un docteur, une ophtalmologue. Il est vrai que ce que nous vivons actuellement est unique dans notre histoire. Je parle évidemment du Covid-19. Donc on se posait la question, le comité et le parcours d'artiste, est-ce que nous allons le faire ou pas ? Nous avons jugé, bien évidemment, en respectant les consignes sanitaires, de tout de même le faire. Ce qui nous a donné le déclic de le faire, c'est en fait que ces gens, pour sortir de cette inquiétude, de sortir finalement de ces angoisses anxiogènes, ont besoin finalement de s'exprimer, de peindre, de crier. La beauté, pour moi, j'ai une citation qui dit « La beauté est quelque chose d'inutile, mais sans lequel on ne pourrait pas vivre ». J'ai accueilli récemment un artiste qui me disait « Mais voilà, j'ai mon travail de peinture, vous pourriez me dire ce que vous en pensez ? » Ce que les gens veulent ressentir, c'est la sincérité de l'artiste. Alors ne vous posez pas de questions et tout ira bien. Il ne faut pas se changer, il faut rester soi-même. Généralement, la première idée est la bonne, et alors gardez-la. Madame, comme je l'appelle encore, je parle bien sûr de Colette M. Jongan-Fonqueux, notre écheville, une femme camerounaise et qui évolue dans un monde d'hommes et de surcroît politique. Objectivement, c'est quelqu'un qui aime profondément les artistes. J'en veux pour preuve les multiples événements que nous avons réalisés ensemble. Je dirais même que c'est elle qui va vers eux, vers ces artistes, que l'inverse. Le parcours d'artiste, c'est avant tout une grande aventure humaine, où se mêlent diversité et rencontres. Les instants de partage autour de la création, de l'art. Une grande famille qui demande qu'à s'élargir au fil du temps. Donc rendez-vous les 2, 3 et 4 octobre prochains. Utilisez le catalogue, il est interactif. Une véritable mise en bouche du parcours grâce à la réalité augmentée. Sous-titrage ST' 501